Je danse comme je vis, comme je respire, comme je parle. Pour moi, comme je suis né au Sénégal et que j'ai appris à marcher sur le sol africain, j'ai appris à danser, à écouter le rythme, je me suis construit avec le souffle africain. Évidemment, c'est dans mon ADN. Et aujourd'hui, lorsque je danse, à chaque fois, je le fais souvent de manière inconsciente. Le rythme que je crée, le rythme qui nourrit ma danse et mes chorégraphies reste avant tout ce rythme africain. Le hip-hop, pour moi, c'est avant tout un état d'esprit, comment on essaye à chaque fois de se hisser vers le haut. L'idée, c'est à chaque fois, à travers l'entraînement, la persévérance, comment on arrive à aboutir à un mouvement parfait. Et de ce mouvement parfait, il crée son identité, sa personnalité. Donc pour moi, le hip-hop, c'est avant tout une manière de se trouver, de se hisser vers le haut et de se trouver en tant qu'individu dans la société. Je suis ici parce que j'ai eu des grands frères qui, à l'époque, ont pris le temps de nous enseigner, de nous prendre par la main, de nous montrer, de nous expliquer. Ensuite, j'ai fait une école de danse contemporaine où, entre nous, on s'entraidait. Moi, je me souviens toujours d'amis qui me montraient les pas en danse classique. Il fallait faire comme ça, il fallait faire à gauche et j'étais complètement perdu. Et à chaque fois, cette solidarité et cette envie de se porter étaient toujours présentes, moi, dans mon parcours. Et c'est ça, aujourd'hui, que j'essaye de faire avec ce projet SIGIF1. Le fait de transmettre à une jeune danseuse qui, de surcroît, est métisse sénégalaise, était là un angle qui était plus intéressant parce qu'elle pouvait se réapproprier. Elle pouvait, elle, se développer dans cette création et révéler sa personne. Et aussi, redonner une nouvelle fraîcheur, une nouvelle tonalité, une nouvelle texture à ce solo qui commence à faire le tour du monde et que beaucoup de gens ont vu. Et ça, c'est lui redonner un nouveau souffle à travers le corps et la vitalité de cette danseuse qui s'appelle Nangaline Gomis. On était tellement dans cette incertitude du futur qu'on s'est dit, alors ça se trouve, on ne va plus jamais redanser. Et du coup, je me suis dit, si jamais on a l'opportunité de retourner sur scène, ce serait quand même bien d'y être et surtout de le partager avec des amis pour reconvoquer ces souvenirs positifs que j'ai de la culture hip-hop. Donc, j'ai invité Mathias Racin qui est un fervent défenseur de la culture hip-hop. Et il y a aussi Johanna Fay dans ses extraordinaires. Et en fait, tous les trois, on a un regard et un parcours sur la danse hip-hop que je trouvais intéressant de reconvoquer aujourd'hui avec nos âges, nos âges grandissants. Je ne sais pas si cela se dit, mais je le tente ici. Rester, respirer, partager, connecter et surtout, vivre. Merci. Merci.